Un peu de café, Chris Léo ? Ah non, plus de café ! Ah bon ? Ah oui, parce que bien que sur le court terme, le café nous donne des performances optimales, sur le long terme, la caféine qu'il y a dans le café restrait la circulation sanguine dans notre lobe frontal, le lobe frontal qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, et qui nous distingue du reste du règne animal, et qui fait que l'on organise ses pensées, que l'on planifie et que l'on crée, et toutes ces performances précieuses, on est susceptible de les perdre avec la consommation de caféine. Ah ben, écoute, j'ai du thé si tu veux. Ah non, du thé encore moins, parce que bien que le thé soit une boisson d'une corpulence plus légère que le café, en réalité, le thé contient bien plus de caféine que le café. Ecoute, tu veux que je te fasse couler un petit chocolat chaud ? Ah non, surtout pas du chocolat chaud, parce que le chocolat est un aliment qui augmente notre taux de dopamine. La dopamine, qui est la molécule de l'amour, et c'est un truc vers lequel on se rabat quand on est dépressif, et c'est vrai que quand on est triste, on consomme du chocolat, ça nous aide dans un premier temps, mais sur le long terme, cela crée un état de dépendance, qui est susceptible de nous mettre dans un état de fatigue adrénale. Non mais tu ne peux pas continuer comme ça, sinon tu t'arrêtes de respirer. Ah ben justement, toutes les études s'accordent à montrer que l'air est mauvais pour la santé, parce que, outre tous les polluants qu'il y a dedans, rien que l'oxygène en soi, en interagissant avec le fer qu'il y a dans notre sang, crée un état d'oxydation de nos cellules qui nous vieillit avec le temps qui passe. Ainsi, chaque bouffée d'air est un pas de plus vers la mort. Ben écoute, je ne sais plus quoi dire. Ben la carotte ! C'est-à-dire ? Il n'y a aucune étude qui montre une éventuelle nocissivité de la carotte. Il n'y a aucune controverse sur la carotte. Tout le monde s'accorde à dire que la carotte est bonne pour la santé. Ainsi, on peut manger des carottes. En quantité limitée, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada